... Bonne année. Comme il passe difficilement nous lève, c'est deux mots que dans les années heureuses nous répétions aux réunions de famille parmi les souris, les bonbons et les étrelles. Comme il sonne faux dans notre âge de fer chargé des deuils d'hier et des angoisses de demain. Comme nous les prononçons avec hésitation, tremblant que pour ceux à qui ils s'adressent, il n'est l'air d'une amère et blessante ironie. La vieille tradition demeure pourtant plus forte que les déceptions et que les inquiétudes. Rien, ni les ruines, ni les disparitions, ni les épreuves si déconcertantes dans leur diabolique diversité, n'arrachent de nos cœurs l'invincible espérance. Ils s'échangent aujourd'hui, ces souhaits, parmi les décombres et les ruines, devant les cercueils et devant les tons, devant les détresses et devant les deuils. Et ils prennent une qualité particulière, puisque nous enfermons maintenant dans ces deux mots la gravité de nos préoccupations, la confiance obstinée de nos espoirs. Les événements ont dépouillé cette formule de ce qu'elle avait naguère, de banal et de convenu, car c'est précisément quand le malheur est plus impitoyable qu'il est plus réconfortant de se tourner vers l'avenir, en lui demandant d'être moins cruel que le passé. Bonne année donc à vous tous, qui que vous soyez, qui m'écoutez. Bonne année aux amis, bonne année aux indifférents, bonne année aux adversés. Laissons pour un instant sur le bord de la route le fardeau que nous portons. Écoutons pendant cette petite halte battre simplement nos cœurs d'hommes, et que ce soit loyalement, sans arrière-pensée, avec une profonde compréhension mutuelle, qu'avant de repartir vers les tâches qui nous attendent, nous échangeions nos vœux. Bonne année, pour qu'elle nous amène la fin du cauchemar et nous rende la paix. Bonne année, meilleure année à ceux qui ont beaucoup souffert. Bonne année à ceux qui n'ont plus de toit, pour qu'ils en trouvent un qui leur soit accueillant. Bonne année à ceux qui ont vu disparaître des êtres chers, pour qu'ayant payé leur tribu hier, qu'ils soient épargnés demain. Bonne année à ceux qui se battent sur les fronts lointains. Bonne année à nos camarades, bonne année à nos fils, bonne année aux exilés pour qu'ils revoient la patrie. Bonne année aux égarés pour qu'ils se retrouvent. Bonne année à ceux qui sont séparés pour qu'ils se rejoignent. Bonne année à tous ceux à qui nous pensons. Bonne année à ceux que nous pouvons oublier et qui, même mis dans une énumération, sont présents dans nos cœurs et dans nos vœux. Bonne année à nos petits, pour que nos souffrances achètent leur sécurité. Bonne année à ceux qui paient pour qu'ils soient récompensés. Bonne année à ceux qui haïssent pour qu'ils apprennent à aimer. Bonne année à ceux qui se dévouent pour qu'ils recueillent en témoignage leur connaissance, le fruit de leur épouse. Bonne année malgré tout, malgré les menaces terribles de l'heure, malgré le ciel d'où tombent les bombes, malgré l'embuscade où l'agresseur se cache, malgré le lendemain sans sécurité. Bonne année malgré les gènes, les ennuis, les racas, les mécontentements, les injustices et les lassitudes. Nous faisons la somme cruelle de tant de mots. Elles nous accablent, elles ne nous découragent pas. Et nous essayons même de mettre plus de confiance dans notre sourire, plus de chaleur dans notre poignée de main pour nous dire bonne année. Bonne année pour que nous nous accrochions avec plus d'ardeur, plus jamais au travail qui nous attend. Pour que nous sachions que pas un de nos efforts ne peut être perdu, pour que nous fassions nos responsabilités. Bonne année pour que nous en bénissions dans les pieds de toutes nos déceptions, notre vie quotidienne du rayon qui l'ensoleillera. C'est pourtant, c'est vrai, un jour comme tous les autres, sur les champs de bataille, les hommes continuent à souffrir et à mourir. Dans les cités d'où ils sont réfugiés, ceux qui n'ont plus de maison, pour plus lourd à porter ce jour, qui aurait dû être éclairé pour eux d'une douceur de vue trop rare. Bonne année, oui, bonne année aux absents pour qu'ils reviennent. Bonne année aux malheureux pour qu'ils trouvent des cœurs compétissants. Bonne année aux heureux, s'il en est encore, pour qu'ils fondent plus tendrement vos os. Bonne année aux Français, Bonne année aux autres. Bonne année aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne année aux autres.